Musique Bonjour à tous et bienvenue sur TLM Pour le quatrième numéro d'Asvel La performance au féminin Avec un thème bien précis Pour cette nouvelle émission Qui sera le positionnement d'une femme Dans un milieu professionnel A majorité masculine Et pour ça on va retrouver évidemment Une joueuse du lion Asvel féminin En l'occurrence Mariem Badian Bonjour Mariem Et Sabine Moudjeni Qui est chef de projet Développement informatique Bonjour Sabine Alors pour mieux les connaître Je vous propose de regarder ce portrait De Gauthier Stangray Musique 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 Je m'appelle Sabine Moudjeni J'ai 32 ans Et je travaille en tant que Chef de projet de développement informatique Depuis bientôt 9 ans Alors mes missions Je fais des plannings Donc j'ai un projet Avec des délais qui sont imposés Et donc on évalue les charges Et puis on planifie Et puis on constitue des équipes aussi Exactement J'étais sur ce premier là Le deuxième celui-ci C'est d'ailleurs le plus attendu par rapport à le lion On fait des logiciels spécifiques au client Donc on prend connaissance du besoin exprimé par le client On le comprend mieux On fait des ateliers pour essayer d'aller pousser plus loin Et une fois qu'on a compris ce qu'ils souhaitent On formalise ça dans des documents Et puis après on propose une solution technique Et on crée le logiciel Donc c'est des lignes de code qu'on fait Et puis après le délai nécessaire On présente le logiciel au client Je m'appelle Mariam Badiane J'ai 23 ans Je suis intérieure à l'universal féminin depuis 7 années Pour ne pas mentir C'est vrai qu'au début Je n'étais pas forcément attirée par le basket Je suis dans une famille de basketeurs Mon père était professionnel Ma mère faisait aussi du basket J'étais grande Donc forcément Je pense que tout le monde me poussait un peu A me lancer là-dedans Ce n'était pas forcément ma tasse d'été au début Et puis au final J'ai commencé avec mes copains et copines en primaire Ça s'est bien passé Je prenais du plaisir J'ai vraiment gravi les gestions step by step C'est vrai que de base Mon rêve ce n'était pas forcément d'être professionnel Je suis arrivée à l'INSEP Et là j'ai commencé à comprendre Que je prenais vraiment du plaisir dans ce que je fais Et que je pouvais vraiment aller plus loin L'ultimo minuto 31 paddy C'est le sovranuméro de la França Qui n'en approfitte neanche De cette occasion C'était Époupane L'angolo Liberiste Crop Dion On commence les équipes de France jeunes aussi Où j'avais une très très bonne génération On a fait deux fois Champion d'Europe en U18-U20 Bi-champion du monde en U19 Gagné le bronze en U16 aussi Donc c'est vrai que Quand on vit des moments comme ça On a toujours envie d'aller plus loin Et de continuer, continuer Donc voilà Maintenant que vous connaissez beaucoup mieux Mariem et Sabine On va se tourner directement justement avec vous Sabine Comment on fait Quand on aborde son arrivée dans une équipe On va dire à forte majorité masculine Comment on s'impose Comment on arrive à mettre en place son arrivée Alors je dirais qu'il faut déjà Ne pas se laisser impressionner Parce que quand on arrive dans une équipe de 15 personnes On n'est que la seule fille On aurait tendance à se dire Qu'on ne va pas être à la hauteur Donc on reste naturel Et puis surtout c'est des garçons Donc on apprend à accepter l'ambiance masculine Notamment les blagues un peu trop lourdes Ça vous est arrivé régulièrement ? Beaucoup De façon générale Même orienter moins Et puis il faut aussi accepter la critique Et donc apprendre à ne pas être susceptible Parce que souvent ça va venir Mais donc il faut prendre le fond Et non pas forcément la forme Ce qui n'est pas la force des garçons Donc après ce qu'il faut aussi apprendre C'est de s'imposer sans pour autant Tomber dans les clichés En disant que je suis une femme Donc ils font parce que je suis une femme Mais tout simplement dire Ok je suis une femme Pour autant j'ai la même compétence que vous C'est une façon de s'imposer finalement ? Tout à fait Et de montrer qu'on n'a pas peur entre guillemets Exactement Et qu'on est à l'aise ? Exactement Et moi du coup je voulais savoir Qu'est-ce qui a fait que tu t'es orientée vers l'informatique ? Surtout que je comprends que c'est pas forcément une vocation pour toi Et c'est pas vraiment un milieu très très féminin Donc qu'est-ce qui a fait que tu t'es orientée vers ça ? Bah je dirais que c'est le hasard Parce que vraiment je n'avais aucune idée de ce que c'est l'informatique Donc à la base moi j'étais orientée mathématique Donc en posant des questions aux proches Qu'est-ce que je pourrais faire ? Orientée maths sans pour autant rester dans les maths Ils m'ont dit bah tiens l'informatique ça pourrait être pas mal Donc je me suis dit pourquoi pas ? J'ai pris l'informatique Sans savoir comment brancher un ordinateur Ni comment l'allumer Alors ça c'est intéressant Samy Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus ? Parce que quand vous dites sans savoir brancher un ordinateur Vous n'exagérez pas Vous avez pas du tout Découvert l'ordinateur presque Le premier jour de votre formation Exactement Donc je voyais les ordinateurs à la télé Ou même dans des cybercafés mais de loin Et puis mon premier jour à l'école Donc cours d'informatique, programmation Il fallait faire un programme qui affiche des lettres sur l'écran On me pose devant l'ordinateur Je dis bon je sais même pas par où appuyer pour l'allumer Donc effectivement c'était nouveau J'étais un peu tétanisée Bon après je me suis dit il faut poser des questions J'ai demandé Et puis petit à petit on apprend surtout Donc bah je me suis retrouvée ici Et du coup dans ton rôle de manager de groupe Même si comme tu dis tu travailles souvent avec des hommes Est-ce que tu as déjà eu des situations ou des problèmes entre guillemets Par rapport au fait que tu sois une femme Même si par rapport au fait que tu sois assez jeune Je ne peux peut-être pas appeler ça problème Mais on va dire des situations un peu délicates qui peuvent même être vexantes Donc je me souviens au tout début quand j'ai commencé Donc j'étais la plus jeune, j'étais la seule femme Et quand il y avait plusieurs tâches à se faire partager Souvent on me disait tiens cette tâche il est vraiment très facile Bah bah tu peux la prendre Donc au début tu dis bon je suis débutante Mais après tu te rends compte que c'est peut-être pas juste le C'est aussi le fait que je suis une femme Donc après j'ai commencé moi à m'imposer à me dire bon Non je veux pas ce qui est facile Donc je prenais des tâches difficiles On recherche la difficulté du coup C'est ça quitte à passer la nuit dessus Mais j'y allais quand même Donc ça a frangé aussi son côté de dire Finalement j'ai pas peur de vendre quelque chose que je connais pas Bah je vais y aller je sais que je vais trouver une solution Ça doit être bien d'être managé par une femme Mariem mais vous vous avez pas trop l'habitude En tout cas au Lyon Asvel féminin C'est un homme qui est entraîneur On en parlera dans la deuxième partie de l'émission Voir ce que ça peut changer Si on est un coach homme ou femme En l'occurrence par rapport à vous Basqueteuse et une équipe 100% féminine pour le coup Mais avant ça je sais que Sabine est passionnée de basket également Bah on va aller voir Sabine Ce que vous donnez sur un parquet ballon en main Avec Mariem comme coach Donc on va voir ça tout de suite à la salle Madobonnet C'est un petit peu la deuxième maison de Mariem Bon Sabine t'es en tenue ? Tu vas me rejoindre ? Ok ! A ton sourd ! J'ai fait la même chose que toi ? La même chose Oula ! Bon ! Je vais me souviner ou pas ? Ah mais ça va ! Je vois que tu t'y connais un peu quand même Un tout petit peu ! Ouais ça se voit, ça se voit, ça se ressent quand même Voilà ! Oh ! Ça y est ! Enfin ! Voilà ! On prend la balle comme ça De drip ! Reverse ! Voilà ! D'accord ! Alors attends ! Voilà ! On sent la basket au sein ! Un autre ! Bah lay-up tout simple ! Tac ! Un ! Lay-up ! Franchement compliqué ! Même main gauche ! Tu vois ? Ouh ! Ça passe ! Easy ! Ok ! À moi ? Ouais ! Mon dieu ! Faut que tu le marques ! Bah oui ! Mais on est pas parti ! En place, en place ! Je te le jure ! Voilà ! Main droite ! Allez maintenant qu'on a vu le talent de Sabine ! Ballon en main ! Mariem ? C'est bon ? Elle peut intégrer l'équipe en remplaçant ? En joker peut-être ? De la fin de saison éventuellement ? Je pense que ça peut être pas mal ! Parce que là vous avez des grosses échéances ! Alors vous avez peut-être besoin encore de joueuses supplémentaires ! On en parlera au coach Valérie Demory ! Justement, vous êtes donc coachée par un homme, Mariem ! Vous, c'est la situation inverse de Sabine ! Finalement, vous êtes une équipe 100% féminine, coachée par un homme avec un staff masculin ! C'est vrai que c'est toujours comme ça dans le basket, enfin majoritairement ! C'est vrai qu'il y a très peu de femmes et ça a toujours été comme ça ! Et as-tu déjà vécu dans une équipe où il y avait une femme comme coach ? Oui, j'ai déjà eu l'occasion d'avoir une coach femme ! Ah oui ? En pro ! C'est vrai que c'est très très rare ! J'ai aussi la coach de l'équipe de France qui est une femme ! Mais c'est très très rare ! Ah oui ? Et qu'est-ce que ça fait du coup d'être coachée par une femme ou un homme ? Est-ce que tu as vu des différences ? Honnêtement, je n'ai pas assez de recul, je n'ai pas eu assez de femmes pour comparer ! Mais je pense que c'est vraiment une question de personnalité ! Chacun apporte son expérience, son vécu et il n'y a pas vraiment de différents hommes-femmes ! En tout cas, je n'ai pas vraiment ressenti ! Et justement, Mariam, comment vous l'expliquez, le fait qu'il y a assez peu de femmes coach ? Alors, d'équipe masculine, il n'y en a pas du tout ! Et même d'équipe féminine, il y en a finalement assez peu ! Est-ce qu'entre vous, par exemple, les joueuses, vous en parlez ? Parfois, vous vous dites que ce n'est pas normal ou est-ce que c'est un sujet qui peut venir d'en investir ? Pas vraiment, c'est vrai que c'est assez habituel pour nous, on a toujours vécu dans ce milieu-là ! Mais vous, ça ne vous choque pas finalement ? Ça ne nous choque pas tellement ! Après, c'est vrai que ça peut nous apporter des choses, il y en a de plus en plus ! Donc, je pense que ça tend à avoir plus de femmes dans le milieu du basket ! Vous, par exemple, c'est quelque chose que vous aimeriez faire à la fin de votre carrière éventuellement ? Pas spécialement ! Moi, c'est vrai qu'après le basket, j'aimerais me diriger vers un monde opposé au basket ! Mais après, comme je le disais, c'est une question de personnalité ! Et c'est vrai que moi, je ne me vois pas forcément manager une équipe, encore moins de garçons ! Je pense que c'est assez particulier ! Pas forcément de travail de manager ! Voilà, encore moins une équipe de garçons ! Sabine, il faudrait peut-être lui donner envie ! Finalement, ce n'est pas si terrible, vous le disiez tout à l'heure ! Pas du tout ! Finalement, c'est comme manager tout le monde ! Après, comme tu dis, les comportements sont différents, qu'on soit une femme ou un garçon ! Donc, c'est ça le management ! Il faut apprendre, voir qui est ce qu'on manage et s'adapter finalement à lui ! Donc non, c'est un plaisir ! Le domaine, on l'a dit de Sabine, c'est l'informatique ! Sabine, est-ce que vous avez l'impression que les mentalités évoluent ? On en parlait un petit peu au début de l'émission, le fait que c'est un métier ou un domaine dit masculin ! Est-ce que les mentalités évoluent pour vous qui êtes au quotidien dans ce domaine-là ? Oui, quand même, ça évolue ! Dans le bon sens, évidemment ! Mais c'est bien de le préciser ! Non, ça évolue dans le bon sens ! Il y a encore du chemin à faire, surtout, aussi bien chez les hommes, mais chez les femmes, pour leur faire comprendre qu'elles peuvent vraiment prendre ces voies-là ! Et que dans quelques années, ça serait un métier aussi bien femme que homme ! Effectivement ! Peut-être pour Mariem, éventuellement ? Elle a pas l'air complètement convaincue, on sent que c'est une réponse polie, mais que c'est pas forcément la branche dans laquelle Mariem va vouloir s'orienter plus tard ! Merci beaucoup, en tout cas, à Sabine ! Merci à Mariem ! Bonne fin de saison à vous ! Bon management ! Bonne continuation, je suis adéquate pour Sabine ! Et nous, on se retrouve très rapidement pour une nouvelle émission sur TLM ! Salut ! Sous-titrage ST' 501 !